Musique Bonjour et bienvenue dans les vlogs C'est le retour des vlogs Il fallait absolument prendre à l'essai Celle qui a envahi les villes, les campagnes, la montagne Et même l'Allemagne Enfin, elle vient surtout d'Allemagne Euh... On y va ? Musique Est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter la reine de la catégorie Trail ? La BMW R1200GS 125 chevaux 125 newton-mètre pour 244 kilos Des mensurations qui ne font pas particulièrement rêver les amoureux des performances Mais attention Ne pas se fier Ni aux apparences Parce que bon, ce n'est pas un top canon de la beauté Ni à ce qui est marqué sur sa fiche technique Elle est devenue l'un des plus grands succès du marché Ce n'est sûrement pas pour rien Musique Et c'est ce qu'on voudrait vérifier parce que bon On pense quand même qu'elle a quelques défauts Il ne faut pas abuser Bon, le plus évident Ça reste le look quoi Mais bon, elle a beau avoir une tête atypique Bah en fait, elle passe super inaperçue sur la route Parce que... Parce qu'il y en a partout Donc si vous voulez, vous la pétez avec C'est raté Et c'est bien à l'intérieur que toute la magie opère Car en plus de bénéficier du flat-twin le plus célèbre de la marque C'est la partie ici qui fait la différence avec la concurrence Le système de suspension est conçu pour éviter Le basculement de l'assiette de la moto vers l'avant ou vers l'arrière Suivant que l'on freine ou qu'on accélère Une stabilité offerte grâce au télé-lever à l'avant Et au paralever à l'arrière Notre modèle d'essai, en plus, on a L'ESA dynamique Qui permet de gérer la pré-contrainte toute seule Grâce à un capteur qui est sous la selle Vous avez le choix entre deux modes Un road ou dynamique Ou alors vous pouvez le laisser gérer tout seul Comme un grand A cela, on peut compléter la panoplie Avec des doubles disques à l'avant de 305 mm Avec étrier radio 4 pistons Monté sur des jantes à bâton Et un simple disque de 276 mm à l'arrière Étrier double piston On n'oubliera pas le réservoir de 20 litres Donc 4 de réserve La fameuse transmission finale par cardan Et la monte en Metzeler Tourance Que BM a choisi pour nous La GS est taillée pour les grands Car même avec sa hauteur de selle De 850 à 870 mm La largeur de selle limite grandement Les pilotes faisant moins d'un mètre 70 Presse parce qu'il est possible De commander un châssis bas Qui ramène la selle entre 800 et 820 mm Mais bon, on en reparlera Parce que niveau équipement, options, accessoires Il y a besoin d'un épisode complet Croyez-moi Je suis là pour la vie de 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 la